Bonjour les amis, aujourd'hui laissez-moi vous présenter un tour basé sur l'imagination, votre imagination. Imaginez simplement que je sorte quatre cartes et que ces quatre cartes correspondent à quatre rois. Parmi ces quatre rois, vous avez le roi de pique, le roi de coeur, le roi de trèfle et le roi de quinte. Je vais simplement vous demander dans un premier temps de choisir un des rois, pique, coeur, trèfle ou quinte. Pour l'exemple, imaginons le pique, très bien, la deuxième phase va être de me dire où se trouve ce roi de pique, vous êtes d'accord avec moi ? Par exemple, ici, très bien, donc je la sors, mais attention, vous pouvez encore choisir, modifier, non, ça ne vous correspond pas ? Très bien, imaginons que vous modifiez celle-ci, celle-ci et le soi-disant roi de pique, je vais le remettre devant vous dans le jeu, je coupe le jeu afin de bien perdre cette carte. Maintenant, je laisse bien à vue les trois autres cartes, les soi-disant rois. Récapitulons, vous avez choisi mentalement un des rois, pique, trèfle, coeur ou carreau. Ce roi a été remis dans le jeu et maintenant, regardez, je vais de façon magique ressortir invisiblement ce roi et le mettre face en l'air. et le remettre dans le jeu. Vous ne me croyez pas, je sais, mais ceci grâce à la magie, cela va être possible. Ne clignez pas les yeux, dans un instant, la magie va opérer. Si maintenant j'étale, au beau milieu du jeu, une carte est apparue face en l'air et c'est votre roi de pique, la carte que vous avez choisi. Alors la question qu'on se pose tous, c'est, mais si j'aurais choisi un autre roi, et bien, je vais vous répondre, ce n'aurait pas été possible. Pourquoi ? Parce que tout simplement les autres cartes n'étaient pas des rois, mais des cartes à double face. Donc, vous ne pouvez que choisir le roi de pique. Et je confirme mes dires en vous disant que, dans le jeu, il n'y avait qu'un roi de pique. Car toutes les autres cartes sont aussi des cartes à double dos. Vous pouvez simplement les donner avec sa main. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt mes amis. Et j'espère que ce tour vous a bien plu. Et n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, au revoir mes amis. A bientôt. Sous-titrage ST' 501